Voici comment tu te fais arnaquer par ta banque. Oui, tu l'as bien entendu. Actuellement, tu te fais arnaquer par ta banque si, bien évidemment, tu laisses ton argent sur ton compte bancaire. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais t'expliquer justement quels sont les leviers d'investissement qui vont te permettre de générer plus d'argent que le faible taux d'intérêt offert par ta banque. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu pour remercier les 25 personnes qui travaillent avec moi et qui te produisent également du contenu de qualité. Je t'invite également à nous mettre un commentaire et surtout à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Et également, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à un e-book offert où je t'explique 5 étapes qui vont te permettre d'entamer voire même accélérer ton parcours d'investisseur immobilier. Et à l'issue de cet e-book, tu pourras également prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe afin de discuter de tes projets d'investissement immobilier. Alors dans cette vidéo, je me retrouve une fois de plus chez moi à Montréal et justement, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que tu te fais arnaquer par ta banque ? Il faut savoir une chose, c'est que les banques, c'est des organismes d'affaires en fait. Les banques font de l'argent avec ton argent. Et ça, honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le savent, mais il y a également très très peu de personnes qui ne sont pas au courant de ça. Sache une chose, c'est que lorsque tu laisses de l'argent sur ton compte bancaire, réellement, il n'est pas sur ton compte bancaire. Il n'est pas sur ton compte bancaire, il est tout simplement placé sur d'autres leviers d'investissement, que ce soit les actions, la bourse et même de l'immobilier. Donc, ça veut dire que l'argent que tu as réellement sur ton compte bancaire, la banque, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le prend et elle va l'investir sur d'autres leviers en fait. Et ces leviers-là lui génèrent de l'argent. Des fois, ça peut lui générer du 5, du 7, voire même du 10% indépendamment de là où c'est investi. Et qu'est-ce que la banque fait finalement avec cet intérêt-là? Donc, par exemple, imagine, tu as 10 000 euros sur ton compte bancaire et la banque prend ton argent et va le placer sur un investissement qui lui génère 5%. Ça fait quoi? C'est qu'elle génère 500 euros d'intérêt. Et sur ces 500 euros d'intérêt, ils vont seulement te donner une infime partie pour te remercier d'avoir gentiment laissé l'argent sur ton compte bancaire. C'est la raison pour laquelle moi et beaucoup d'investisseurs ne laissons jamais énormément d'argent sur nos comptes bancaires. Et je sais, il y a des personnes qui me suivent et qui, voilà, on parle de millions, on parle d'immobilier, etc. Il faut se dire quelque chose, c'est que qui dit avoir un million d'actifs ne veut pas dire avoir un million sur son compte bancaire. C'est totalement différent. La personne qui a un million sur son compte bancaire, c'est-à-dire qu'elle est multi, 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 voire ça se compte en centaines de millions. Mais tu vas rarement voir quelqu'un qui a de l'immobilier ou un entrepreneur avoir énormément d'argent sur son compte bancaire. Par contre, il a des actifs à hauteur de un million et plus. Et ce sont ces actifs-là qui lui génèrent tous les mois des revenus passifs. Donc, demain, tu peux voir quelqu'un qui est millionnaire, tu lui dis, écoute, montre-moi ton compte bancaire, tu verras zéro. Mais pourtant, tu verras qu'il aura des revenus récurrents tous les mois et ces revenus récurrents-là sont réinvestis par la suite. Tout ça pour te dire quoi ? C'est que la banque fait la même chose en fait avec toi lorsque tu laisses ton argent chez elle. Et je veux aujourd'hui que tu comprennes ça. Et une règle de base, c'est qu'il faut juste que tu saches que l'inflation est en moyenne de 2% par an. C'est-à-dire que tous les ans, les primes augmentent de 2%. Donc, ça veut dire que si tu laisses ton argent sur ton compte bancaire et que, par exemple, je prends l'exemple du livret à qui a 0,5, je ne sais combien, on va dire 0,5. Je ne sais même pas combien il aura du livret à tellement il est bas. Tellement il est bas. Donc, on va dire 0,5%. Tu vois que si tu laisses ton argent sur ton livret et qu'on te paye 0,5% d'intérêt à l'année, sachant que l'argent, comme tu l'as compris précédemment, il est réinvesti sur des rendements, sur des placements qui génèrent à la banque à peu près du 5%. Si tu es au courant de ça et que tu sais également que l'inflation est de 2% par an, tu es en train de perdre ton argent comme jamais. Tu es en train de perdre de l'argent au moment où je te parle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est tout simplement de prendre ton argent et de l'investir dans l'immobilier, dans la bourse par exemple, ou même sur les crypto-monnaies. Tout simplement. Et de l'investir de sorte que ça te ramène du cash flow. Donc, voilà, tu peux investir dans l'immobilier. Avec de l'immobilier, tu peux très facilement sortir du 200, 300, 400, 500, voire même du 1000 euros ou dollars net tous les mois. Alors, si tu ne me crois pas, je t'invite à regarder une heure de formation offerte où je te montre avec des chiffres, avec des preuves à l'appui, comment j'ai pu générer plusieurs centaines d'euros et de dollars tous les mois grâce à l'investissement immobilier. Je te rappelle que le banquier, c'est un investisseur. La banque, c'est un investisseur. Donc, il faut que toi-même, en fait, à ton niveau, tu sois également un investisseur. Pourquoi tu laisses ton argent à la banque et tu laisses la banque investir avec ton argent ? Toi-même, aujourd'hui, tu peux investir avec ton argent. Grâce à l'argent de la banque, tu dois faire ce que la banque fait avec toi. C'est-à-dire, au lieu que tu prêtes ton argent à la banque. Parce que quand tu épargnes, quand tu mets de l'argent sur ton compte d'épargne, en fait, tu prêtes de l'argent à la banque. Et elle te paye avec 0,5% d'intérêt, ce qui est dérisoire. Et en plus, tu perds de l'argent à cause de l'inflation. Pourquoi tu ne passerais pas de l'autre côté ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas demander de l'argent à la banque en disant, Monsieur le banquier, prêtez-moi 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 dollars, peu importe le montant. Tu vas prendre ce montant-là à peut-être un taux en France, on va dire, à 1,5%. Ici, au Québec, à 3%. Tu vas l'investir dans l'immobilier, tu peux sortir du 5, 7, voire même du 10% de rendement. Qui gagne dans l'affaire ? C'est toi. Et la banque gagne aussi parce que, tu vois, tu en prends de l'argent à 1,5% ou à 3% et tu génères du 7% derrière. Tu génères de l'argent et tu payes également la banque parce que la banque, elle a pris le risque de te prêter de l'argent. Mais vu que tu es un bon gestionnaire, tu sais bien gérer ton risque. Et voilà, tout le monde est gagnant dans l'histoire en fait. Mais je pense que toi, tu aimerais gagner plus que la banque finalement. Et beaucoup de personnes ne sont même pas au courant de ça. Donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo-là. Et si tu connais quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de son argent, je t'invite à lui partager cette vidéo car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui... Moi, j'en ai rencontré plein. Je te jure, j'en ai rencontré plein. J'ai rencontré des centaines et des centaines de personnes de par tous les appels qu'on a quasiment tous les jours. Des appels de conseils gratuits qu'on donne aux futurs investisseurs. Et il y en a certains, ils ont 100 000 euros sur leur compte depuis X nombre d'années. Et Dieu seul sait combien la banque s'est fait derrière. Et Dieu seul sait combien ils ont perdu d'argent avec l'inflation. Le tout, ce n'est pas avoir de l'argent de côté. C'est d'avoir des revenus passifs. Parce que je l'ai dit précédemment dans une vidéo. Plus tu as d'argent sur ton compte, surtout en situation de crise comme ça, plus c'est dangereux. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas énormément d'argent sur mon compte. C'est-à-dire, je dois avoir de quoi tenir 2-3 mois maximum. Mais je sais que tous les mois, j'ai des revenus passifs qui tombent. Et je sais comment demain, je peux générer de l'argent. Si j'ai une opportunité, je peux faire appel à du financement créatif via les différentes stratégies que j'ai mis en place jusqu'à présent. Je peux tout simplement vendre un appartement peut-être. C'est clair que si demain, je dois sortir 50 000 euros, ça va me prendre plus de temps que quelqu'un qui a 50 000 euros sur son compte. Parce que lui, il a 50 000 euros sur son compte qu'il est en train de fondre petit à petit. Alors que moi, je peux avoir 50 000 euros bloqués sur un immeuble. Je peux aller voir la banque. Je vais dire à la banque, écoute, sans moins une ligne de crédit équivalente à mon capital. Ou je peux tout simplement mettre l'appartement en vente et attendre. Ça se vend très rapidement. En un mois, ici en tout cas à Montréal, je peux vendre une propriété. Donc, si demain, j'ai besoin de sortir 50 000 euros, je peux dire à la personne, écoute, attends un mois, je mets le billet en vente. En un mois, c'est réglé. Je récupère l'argent et boum, je paye. Donc, je tiens à faire cette vidéo-là juste vraiment pour te réveiller par rapport à ça et de ne pas tomber dans le même piège que la plupart des personnes. Donc, clairement, c'est ça que je voulais te partager dans cette vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésite pas à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu pour remercier toute l'équipe qui travaille fort malgré cette période difficile. Et je te retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. C'était Fioran de Global Investisseur. Et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. A très bientôt. Ciao.